Dis-nous Raoul, qu'est-ce qui t'a marqué le plus cette semaine ? Je crois que sans l'ombre d'une hésitation, évidemment, c'est le retour de nos sept parlementaires wallons, le retour de leur voyage d'études, comme ils appellent ça, de Californie. Un voyage d'études un peu allégé, vu que sur 11 jours de voyage, ils ont en fait travaillé 3 jours et demi. Donc je crois que pour moins que ça, on aimerait bien partir en Californie. Je vous rappellerai d'ailleurs aussi qu'à chacune de ces 11 journées, ils ont été deux fois par jour au restaurant de luxe. Allez m'expliquer un peu l'utilité pour un voyage d'études, de manger les restaurants de luxe. Et ils ont été visiter des beautés naturelles comme les Grand Canyon. Alors je ne vois pas le lien entre le Grand Canyon et la région wallonne, où ils ont même été étudiés comment on introduit des nouvelles plantes agricoles dans des milieux arides. Donc comme vous voyez, en Wallonie, le milieu aride est quand même assez poussé. Non, je crois qu'il faut revenir un peu sérieusement. Je crois que ce voyage d'études est vraiment symbolique de la manière de faire de la politique en Wallonie. Et je m'étonne d'ailleurs de l'étonnement de présidents de partis, comme il y a du groupe, ou Joël Milquet, qui font les plus étonnés, alors que finalement, ce genre de pratiques sont courants depuis des années et des années. Et je pense que ce genre de pratiques sont plutôt symptomatiques du fait que les hommes politiques, et puis particulièrement les hommes politiques en Wallonie, ne vivent plus comme les monsieur et madame dans la rue. Je crois que monsieur et madame tout le monde, ce genre de vie n'est plus du tout familier pour les hommes politiques. Et j'envoie encore comme preuve, les salaires qui viennent d'être publiés des hommes politiques, on parle de 10 à 15 000 euros pour des députés. Comment voulez-vous savoir comment l'homme de la rue vit la crise, si vous-même, vous vivez avec des salaires de 10 à 15 000 euros, et que vous partez aller faire des voyages, ou vous mangez deux fois par jour dans les restaurants de luxe ? Ah ben nous, on veut dire stop à tout ça. On veut dire stop à ce cirque, et stop à ce cirque politique. Je crois que pour nous, on vient de lancer notre campagne, et petit à petit, les Belges verront à travers le rue fleurir des affiches un peu partout, où nous mettons clairement le leitmotiv stop au cirque politique, avec quelques hommes personnalités politiques connues, comme par exemple le ministre Renders, ministre des Finances, qui donne énormément de cadeaux au grand patronat ici en Belgique, et bien nous l'avons mis sur notre affiche, mais avec un petit nez rouge symbolisant le cirque politique. On ne l'a évidemment pas laissé seul, il n'est pas le seul responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui, ou plutôt de tout ce qui ne se passe pas aujourd'hui, et donc à ce titre, on a mis M. Van Rompuy, notre Premier ministre, également avec un gros nez rouge. Et puis finalement, je dirais, on a mis aussi M. Elio Di Roupo, mais pour Elio Di Roupo, on a mis une petite particularité, on lui a non seulement mis un nez rouge, mais on lui a mis une petite coquille de Calimero. Alors vous allez me poser la question, mais pourquoi est-ce que vous avez mis à M. Di Roupo une coquille de Calimero ? Ben la raison est assez simple, en fait chaque fois que nous interpellons le parti socialiste sur les mesures antisociales qu'il a votées, comme par exemple le pacte entre les générations, les intérêts notionnels des cadeaux aux entreprises, les privatisations des services publics, mais chaque fois M. Di Roupo nous a répondu, mais écoutez, c'est pas de ma faute, c'est à cause des flamands. Ou bien il nous a répondu, écoutez, c'est pas de ma faute, c'est à cause des libéraux. Ou bien il nous a dit, c'est pas de ma faute, c'est à cause de l'Europe. Et donc finalement M. Di Roupo nous répondait toujours, écoutez, c'est trop injuste, c'est vraiment pas de ma faute. Ben écoutez, M. Di Roupo, si vraiment c'est toujours trop injuste, ben nous on n'y peut rien, vous nous faites vraiment penser à Calimero, et c'est la raison pour laquelle on vous a mis une petite coquille sur la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada